Léa Salamé, votre invitée ce matin est députée France Insoumise de la Somme. Bonjour François Ruffin et merci d'être avec nous. Bonjour. Merci d'avoir bravé la neige pour arriver dans ce studio. Vous allez pousser dans un instant un coup de gueule contre le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy. Vous venez pour ça, mais d'abord une ou deux questions d'actualité si vous le voulez bien. Vous avez entendu de minceux l'accord sur les 28 heures dans la métallurgie allemande. Ça vous fait rêver ? Rêver, en tout cas c'est le sens de l'histoire pour moi et dans la durée. Keynes pensait qu'à la fin du XXe siècle on ne travaillait que 20 heures par semaine. Et de fait il y a une réduction du temps de travail aujourd'hui. Sauf que c'est une réduction du temps de travail contraint. Ça s'appelle le temps partiel et ce sont souvent des temps partiels contraints et ça s'appelle le chômage. Je préférerais que cette réduction du temps de travail soit aujourd'hui organisée, correctement répartie. Mais la différence entre les 35 heures et les 28 heures de la métallurgie allemande c'est que c'est 28 heures payées 28 alors que nous ce sont 35 heures payées 39. Je ne suis pas un spécialiste, je n'ai pas lu l'accord de Igé-Métal et je ne peux pas en discuter plus en profondeur que ça. Mais en tout cas, dans la durée, ce qu'il y a eu c'est la conquête, le refus du travail du dimanche. Et si on revient dessus, ça a été le fait d'avoir une diminution constante du temps de travail. Ça a été le fait d'avoir des congés payés supplémentaires. Et moi je dis toujours, je suis toujours surpris que depuis 1982, on n'ait pas gagné une semaine de congés en plus. Voilà, je crois qu'aujourd'hui on pourrait espérer avoir une droite à une sixième semaine de congés payés. Emmanuel Macron s'est montré inflexible hier en Corse. La décision de justice concernant les assassins du préfet Rignac sera suivie sans complaisance, sans oubli et sans amnestie, a-t-il dit. Douchant ainsi les espoirs et les revendications d'amnestie des nationalistes. Est-ce que vous saluez la fermeté du président de la République en Corse ? Alors vous savez, vous connaissez mon rapport à toutes ces questions-là. Thomas Legrand, il arrive à se positionner sur un nouveau sujet tous les jours. Moi j'ai plus de... Vous avez vu avec quelle précision aujourd'hui. Moi j'ai plus de difficultés à faire ça. Donc j'avance avec beaucoup de modestie sur des sujets qui sont quand même des sujets très chargés. Moi ce que j'observe c'est le basculement chez les Corses d'un mode non légaliste vers un mode légaliste. C'est-à-dire de passer par la violence à aujourd'hui passer par le vote. Et donc ça me paraît quand même une avancée. Et dans ce cadre-là, il ne faut pas être sourd aux demandes de la population corse pour entamer un vrai dialogue et puis aller vers des compromis. Bon, alors maintenant, écoutez ce qu'a dit hier le président de l'Assemblée nationale au site d'information brute. Je crois que vous êtes visé François Ruffin. C'est ça le cœur du travail parlementaire. Ce n'est pas de faire des happenings. Ce n'est pas de brandir un t-shirt à l'effigie d'un club de football. Ça, tout le monde a compris que c'était d'abord et avant tout pour faire parler de soi. Pour des députés qui veulent faire parler d'eux-mêmes et créer un buzz médiatique. Créer un buzz médiatique, faire parler de vous-même, c'était pour ça le maillot de foot ? Bon, moi, quelle est ma fonction, moi ? Moi, elle est d'apporter de l'avis, de l'envie dans la politique de faire de l'Assemblée un lieu de démocratie avec des choses qui se passent, avec un certain panache et puis tout ça. C'est ça que je viens apporter. Donc, je poursuis cette mission-là, c'est Johnny, donner l'envie d'avoir envie, quoi. Voilà. Et je pense que ça a plutôt fonctionné. Il y a des tas de petits clubs de foot qui se sont reconnus dans la démarche, que ça a eu trouvé une audience par ce biais-là. François Durigy voudrait une Assemblée qui soit aussi triste et ennuyeuse que lui. Bon, voilà. Oh, c'est pas gentil, ça. Mais si, je veux dire, quand je l'entends à la tribune, avec sa voix, j'ai l'impression qu'on assiste à un enterrement. Je ne sais pas de quoi. Donc, bon, voilà. Maintenant, au-delà des politiques... Non, mais maintenant, sérieusement. Au-delà des politiques... Il vous a dit, rappel au règlement, c'est fini le maillot de foot ? J'ai payé mes 1 400 euros, point barre, on passe à la suite. La suite, c'est quoi ? Mais sur le fond, c'est de dire que c'est un lieu solennel, vous êtes le représentant de la nation. Et ce n'est pas un lieu de cirque. Dans ce lieu très solennel, pendant que je présentais mon rapport sur le burn-out jeudi dernier, pendant que je faisais part des 400 000 troubles psychiques qui interviennent chaque année en France, liés au travail, M. Castaner, porte-parole de En Marche, maintenant plus du gouvernement, et le ministre des Relations avec le Parlement, qui était délégué de là, a passé son temps sur son téléphone portable à ne pas du tout répondre aux questions sur le burn-out et a joué à Candy Crush, vraisemblablement. Bon, donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que c'est ? Vous voulez interdire les portables ? Qu'est-ce qui insulte l'institution ? Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça. La question qui est posée, et que je veux vous poser, Léa Salamé, que je veux poser aux éditeurs, c'est quelle démocratie nous voulons ? Et quelle est la place de l'Assemblée dans cette démocratie ? Aujourd'hui, c'est une mascarade. Et moi, je suis là pour venir dire, l'Assemblée est nue, comme l'enfant du comte de Andersen venait dire, le roi est nu. Pourquoi ? Parce que... C'est une chambre d'enregistrement, c'est tout ? Oui, c'est la chambre d'enregistrement des désirs du Président, c'est-à-dire que normalement, ça s'appelle le pouvoir législatif, et vous savez très bien, tout le monde autour de cette table sait que la loi ne se fait pas à l'Assemblée. Elle est pondue, elle est voulue par le Président de la République, elle transite par les ministères, et elle arrive à l'Assemblée par paquet. Elle peut se faire, et vous le savez maintenant, par la voie d'une proposition de loi. Non, mais oui, elle peut se faire, et elle est systématiquement retoquée, en plus parce que les députés de la République En Marche ne votent pas du tout en leur âme et conscience, moi c'était mon désir, mais ils ne votent pas du tout en leur âme et conscience. Le moindre petit amendement qui ne vient pas de chez eux est retoquée, et je ne parle pas que de moi, sur le burn-out, par exemple, les Républicains avaient proposé un amendement pour que juste, il y ait une évaluation du coût des troubles psychiques liés au travail. Je le soutenais, les socialistes le soutenaient, les communistes le soutenaient, tout le monde le soutenait, sauf En Marche, c'était rejeté, avec certains systématismes. Donc, moi je pense que la question qui est posée, c'est quelle est la fonction de l'Assemblée aujourd'hui ? Vous savez, il y a plein de questions sur combien gagnent les députés, combien il faut de députés. Qu'est-ce que vous pensez de la réforme constitutionnelle ? Qui dit qu'il faut moins de députés et limiter les mandats ? Ce n'est pas la question que je veux poser, moi. La première question que je veux poser, et je pense que celle qui doit animer le débat démocratique, c'est quelle est la fonction de cette Assemblée ? Et si elle n'a pas de fonction, passons à zéro député, plus d'Assemblée, si jamais la fonction de l'Allemagne, moi j'ai envie de crier Montesquieu revient, Montesquieu revient, parce que la séparation des pouvoirs, aujourd'hui elle est inexistante, on a un législatif qui n'est pas du tout un législatif et qui est à la botte de l'exécutif. Donc il faut changer la Ve République. Donc en tout cas, moi j'ai fait une proposition d'amendement pendant l'été dernier, je vais vous le dire, mais François de Jurgis, sa responsabilité comme président de l'Assemblée nationale, s'il la prenait au sérieux, et s'il n'était pas juste un valet de l'Elysée en l'occurrence, ça serait de dire, comment je fais pour couper le cordon obélical entre l'Elysée et l'Assemblée ? Et ce n'est pas du tout la question qui est mise au centre de cette réforme-là. C'est la logique de la Ve République, c'est ainsi. Moi je suis pour, en tout cas, si ce n'est pas pour en sortir maintenant, pour trouver les modes d'aménagement qui font qu'on gagne de la respiration. Et je vais vous en proposer une chose très simple. Allez-y, très vite. Un amendement que j'ai déposé l'année dernière au moment du truc de moralisation de la vie publique, je crois. Encore un paquet qui est arrivé par l'Elysée. Simplement, vous déconnectez les élections présidentielles et les élections législatives. Vous mettez un an entre les deux. Eh bien, vous n'aurez plus une Assemblée qui sera le miroir grossissant de ce qui s'est passé à la présidentielle. Vous n'aurez plus des majorités pléthoriques de cette manière-là. Et donc, il y aura une vie qui se produira à l'Assemblée nationale qui sera bien différente. Mais en fait, vous êtes déçu. Si je vous écoute, ça fait huit mois que vous êtes député. Vous vous attendiez à plus de souffle, plus de ferveur. Je suis là pour l'amener. Je ne suis pas déçu parce que j'ai vu la même chose en pire sous Hollande. Je dis en pire parce que Macron, on dirait à ce qu'on voudra, mais il vient faire les réformes qu'il a dit qu'il ferait, grosso modo. Hollande, il a fait l'inverse et il a trouvé une majorité à chaque fois. Donc, il y a un problème qui dépasse Macron, mais qui est un problème de comment on fait pour couper ce cordon ombélical entre l'Elysée et l'Assemblée. Merci François Ruffin d'être venu nous en parler ce matin. Merci et belle journée.